On passe sur le deuxième exemple sur la problématique respiratoire. Alors sur la problématique respiratoire, là aussi, ce qui est commun globalement dans l'enseignement de la natation, pour le savoir nager ou même, c'est globalement de travailler sur l'expiration. Je ne sais pas si vous voyez, partout dans les piscines, on demande d'expirer. Nous, on a fait le constat avec Laurent depuis longtemps que l'expiration, elle est préjudiciable, en tout cas dans un premier temps, au progrès des élèves. Donc globalement, la construction de la respiration aquatique, elle ne se réalise que quand l'élève, tout à l'heure, tu en as parlé de l'apnée, de cette notion d'apnée, percevoir ce qu'est une apnée inspiratoire, c'est un mécanisme musculaire qui est relativement compliqué à mettre en place. Nous, on le constate en formation d'adultes, des sportifs qui n'arrivent pas à faire une apnée inspiratoire. Faire une apnée inspiratoire, c'est avoir une mobilisation musculaire, donc c'est une action volontaire, et qui engage derrière, qui a des conséquences ensuite sur le temps d'apnée qu'on va réaliser. C'est-à-dire que la représentation des élèves, c'est que quand ils sont en apnée, par exemple, c'est pour ça que vous avez des coulées extrêmement courtes lors des réalisations de performance, ils ont l'impression que lorsqu'ils vont être en apnée, quand ils vont reprendre la respiration, ça va être extrêmement compliqué de reprendre leur respiration. Deuxièmement, c'est associé aussi à la mort. C'est-à-dire que ce qui est commun finalement dans le fond culturel, c'est de dire, si les élèves, je les fais déplacer en apnée, il peut y avoir des conséquences en termes de syncope. Évidemment que non, vous faites une apnée de 15 à 20 secondes en dynamique, vous sortez de l'eau, vous n'êtes même pas essoufflé. Donc ça veut dire que les conséquences de l'apnée, à la fois il y a une représentation culturelle, et pour les élèves surtout, cette maîtrise de l'apnée en natation, quand on se réfère au haut niveau, pour le coup, ce qu'on appelle la cinquième nage, c'est-à-dire la capacité globalement à glisser longtemps sous l'eau, qu'on appelle la cinquième nage, elle est liée aux possibilités d'apnée. Et vous avez donc des élèves de troisième qui sont capables de faire des apnées extrêmement longues quand ils ont compris ce mécanisme de l'apnée. Je t'écoute. Juste par rapport à ce qu'il disait Serge, la représentation des élèves sur l'apnée, c'est « je ferme la bouche ». À 90% chez les élèves nageurs, on est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, être à l'écoute de ce qu'est la sensation de pouvoir vraiment se déformer, comme tu l'as dit, au niveau de la cage pulmonaire, pour pouvoir mettre de l'air, stocker de l'air, être en apnée inspiratoire, réellement en apnée aspiratoire, c'est quelque chose que les élèves ne construisent pas naturellement. Et donc, très souvent, ils vont vous dire, ils nous disent « on ne peut pas rester longtemps, c'est impossible ». Alors là, on a des exemples. Donc on peut considérer que c'est quelque chose de transversal quand même aux autres activités. Quand vous faites de la course de foie en athlétisme, etc., la problématique finalement pour respirer, elle est parfois liée aussi à cette incapacité à prendre des inspirations profondes. Alors on va vous montrer des exercices qu'on travaille, par exemple, des déplacements sur la ligne en apnée, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. Donc apnée inspiratoire, évidemment. Vas-y, continue. Donc vous allez voir, c'est une fille de seconde, je crois. Alors globalement, on fait des exercices où ils doivent traverser la piscine ou 20 ou 25 mètres en apnée, par exemple. Vous allez voir, ce n'est pas une grande nageuse. Donc là, on est sur une distance liée à la temporalité qui est aux alentours de 15 à 20 mètres. 20 mètres, oui. Donc ça veut dire qu'on est sur une apnée qui dure quand même. Qui dure à peu près un peu plus de 20 secondes. Et vous allez voir, elle sort de l'eau, il n'y a pas de signe d'essoufflement, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'évidemment, derrière, travailler l'expiration, c'est facile. On voit beaucoup sur le terrain d'enseignants qui disent, il faudrait que tu souffles dans l'eau. Le problème, c'est que l'élève, il n'a pas inspiré. Ou il ne s'est pas inspiré. C'est-à-dire que très souvent, son inspiration, elle se limite, on va dire, au début de la trachée, c'est ça. Ah, c'est. Voilà, ça, c'est son inspiration. Donc donner comme consigne de souffler alors que l'élève ne s'est pas inspiré, on voit bien que ça pose un problème. Donc là, on est vraiment sur des sensations presque internes, là, à un moment donné, de gestion. Évidemment, la ventilation, elle continue quand on est en apnée. À un moment donné, l'oxygène, on n'est pas en difficulté. Mais cette perception-là, elle n'est pas comprise, elle n'est pas mise en œuvre par les élèves. Alors là, c'est un autre exemple d'apnée. Donc sur un élève qui nage ici en rattrapé. Alors, les élèves, évidemment, qui nagent en apnée aussi, quand ils sont en apnée inspiratoire, ça améliore la flottabilité, ils vous le disent tout de suite. C'est-à-dire que les élèves vous disent, tiens, c'est plus facile de me déplacer, je suis plus facilement à la surface. Sans pull boy, parce que souvent, vous avez des élèves, en effet, qui sont en position semi-oblique. Quand vous les faites nager en apnée, naturellement, grâce finalement à la diminution de la densité corporelle, ils vont se retrouver à l'horizontale, ils vont mieux flotter. Donc là aussi, c'est positif par rapport à ça. Donc l'idée de c'est possible, avec ces élèves-là, quand ils ont compris que c'était possible et que c'était accessible, ça se traduit par ce qu'on peut voir sur cette vidéo-là. Ça, c'est un élève de 3e ? 3e. 3e. C'est pas un nageur, évidemment. C'est pas un nageur. Donc il est sur le cinquième nage qui utilise l'apnée. Voilà, il sort à peu près autour de 9 mètres, ce qui est, pour un élève de 3e, pas mal. Alors, c'est pas un bon nageur du tout, mais globalement, ce travail-là, ça permet à un moment donné, en effet, de prolonger à la fois la... Et on est aussi... Il y a un apprentissage culturel des techniques de haut niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est possible, en effet, de pratiquer en éducation. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Montpellier, on travaillait le Kung-Fu, par exemple. On n'était pas en malheur, mais les profs considéraient qu'à un moment donné, la technique de haut niveau, elle était transmissible. Elle était transmissible à des étudiants ou à des élèves. Donc, évidemment que nous, on s'inscrit aussi dans cette logique-là. C'est-à-dire que c'est une transmission technique qui n'est pas techniciste, mais qui vise, évidemment, à transmettre des principes d'efficacité. Dernière vidéo, toujours sur... Alors là, c'est l'exemple apnée et ensuite expiration brutale. Voilà. Apnée. Expiration brutale. Ou explosive. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a construit l'apnée, l'expiration, elle devient extrêmement facile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun problème pour l'élève. Une fois que l'apnée inspiratoire, elle a été maîtrisée sur 20 mètres ou 15 mètres, lui demander de souffler, ça devient quelque chose d'extrêmement facile parce que finalement, il sent pour le coup qu'il y a quelque chose à souffler. C'est aussi simple que ça. Alors, troisième axe de réflexion, comment jouer sur les vitesses au niveau des appuis propulsifs ? Les élèves, ils sont dans une logique, donc on les a inscrits de CA1, donc de performance. À un moment donné, comment on va optimiser les facteurs d'efficacité propulsive ? Donc, en termes de ressenti, en termes de proprioception, etc. On parlait tout à l'heure, sur les paramètres, entre autres cinématiques, mais sur les conséquences créées aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez des consignes que sur la forme à vos gamins, évidemment, il va être là, mais peut-être qu'il n'avancera pas du tout. Quand vous commencez à passer à la deuxième étape, à commencer à travailler sur les changements de vitesse de la main sous l'eau, déjà, ce n'est pas pareil. Votre élève, évidemment, il va y avoir des conséquences en termes cinétiques, c'est-à-dire qu'en effet, la force va augmenter et l'élève va aller plus vite. Donc, l'idée, à un moment donné, c'est d'amener les élèves à pouvoir discriminer les vitesses de bras en ayant une attention, en les questionnant, évidemment, les jambes également, en les questionnant sur, finalement, des vitesses langues, des vitesses moyennes, des vitesses extrêmement rapides, pour qu'ils fassent la différence avec les sensations perçues derrière. Je vous rappelle qu'évidemment, en hydrodynamique, R égale KSV2, c'est-à-dire que, finalement, les résistances, elles augmentent au carré de la vitesse. Donc, si j'accélère ma main par deux, les vitesses derrière ma main, elles vont être multipliées par quatre. Donc, au fur et à mesure que j'accélère, l'eau commence à se durcir de plus en plus, et ça, les élèves, ils sont capables de le dire. Alors, évidemment, dans leurs mots, monsieur, ça devient plus dur, j'ai mal à l'épaule, etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans cette éducation, on va dire, corporelle, ils sont capables de différencier, finalement, des vitesses et les mettre en relation avec l'impact que ça peut avoir sur les appuis solides qu'ils sont en train de créer. C'est valable à la fois sur les membres supérieurs, en priorité, on est bien d'accord, qui sont le facteur de propulsion le plus important, mais c'est aussi valable sur les membres inférieurs, aussi bien aux jambes de brasse, éventuellement, qu'en battement. En sachant qu'il y a une précaution à prendre, là, on va le voir à travers les vidéos, ça veut dire qu'à un moment donné, l'observation que nous, on va faire en tant qu'experts, doit alerter si jamais le ressenti d'élève et la réalisation de l'élève ne correspondent pas à ce que doit être, entre guillemets, la bonne technique, à la fois sur la forme et après la fonction qu'on va en utiliser. Donc c'est tout l'intérêt aussi... C'est toute la limite à un moment donné du procédé, c'est-à-dire que si votre élève, il fait des ciseaux de brasse avec les pieds à l'intérieur, c'est informatif pour lui parce que ça va lui permettre de ressentir davantage que les pieds sont tournés vers l'intérieur, mais ça ne va pas le renseigner sur la manière de les mettre à l'extérieur et de réorganiser son ciseau. Donc ça veut dire que c'est utile à un moment donné pour avoir une prise de conscience de la position de ses membres. Vous avez des gamins qui ne savent pas que quand ils font un ciseau, leurs pieds sont à l'intérieur, par exemple. Vous leur demandez, vous dites, ouais, j'ai l'impression qu'il est là, mais en termes de schéma corporel, on voit que finalement, il n'y a aucune... Le placement dans l'espace, il n'est absolument pas présent. Donc faire ce type d'exercice-là, ça peut être intéressant au moins pour le préciser. On le voit ici sur les jambes. Donc on augmente les résistances en mettant une planche dans l'eau, par exemple. Donc ça augmente évidemment le travail à l'arrière du corps, c'est-à-dire que pour arriver à avancer, on est obligé d'exercer une force supplémentaire, d'accord ? Et donc ça permet de travailler sur l'orientation des appuis. Ça permet à un moment donné de voir si les pieds sont un peu plus tournés, si les genoux sont un peu plus proches, qu'est-ce qu'on va ressentir au moment où on va réaliser l'exercice par exemple ? Donc là, sur le ressenti de l'élève, il va être obligé d'accélérer encore plus pour pouvoir vaincre la résistance qu'on a créée artificiellement. Donc on va décupler, entre guillemets, tout ce qu'il va devoir mettre en œuvre pour affiner ce ressenti. Autre exemple, donc il a attaché cet élève. Ah ouais, c'est de la torture. Donc là, on l'a attaché à une ligne pour faire pratique. Normalement, on peut faire ça avec un élastique en général. Mais là, pour que ça soit plus faisable éventuellement pour vous, on l'a attaché à une ligne. Donc les consignes, c'est lesquelles ? Les consignes, globalement, c'est de dire, au départ, tu vas passer les bras doucement. Au départ, après, tu vas les passer un petit peu plus vite, vitesse moyenne. Et ensuite, tu vas essayer d'augmenter la vitesse des bras. Donc ici, évidemment, lui, il a une attitude de centration. Puisqu'il est attaché, il n'avance pas. On lui a mis un pull boy quand même pour que l'équilibre horizontal soit maintenu. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il soit capable de parler des appuis. On voit ici, on a fait un arrêt sur image. À la fin du mouvement, on voit que sa main est comme ça. Donc là, évidemment, si vous avez une tablette, ça peut être intéressant de montrer ça à un élève. Vous avez une GoPro, vous lui montrez, vous lui dites, ta main, elle est là. Est-ce que tu es capable de me dire la différence entre le début du trajet et la fin ? Est-ce que tu sens des choses différentes ? Il y a des élèves qui sont capables de vous dire, à la fin, j'ai l'impression que mon bras, il part tout seul. Donc on voit qu'il n'y a pas d'appui à la fin du trajet. Donc c'est une attitude de l'enseignant qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et qui est très utile à un moment donné pour l'élève dans le cadre d'une éducation où on ferait passer ces facteurs extéroceptifs, aussi proprioceptifs, parce que finalement, les mécano-récepteurs qui sont à la fois dans les muscles, les fuseaux neuromusculaires, etc., sont mobilisés et l'élève va être capable de poser des mots sur quelque chose souvent qui est indicible, qu'on a du mal à dire, qu'on a du mal à formuler. Alors, autre exemple sur la variation de déplacement des surfaces propulsives. Alors ça, c'est un élève qu'on fait travailler, à qui on dit, voilà, tous les deux ou trois coups de bras, tu vas très doucement, tu vas à vitesse moyenne et en plus, ensuite, trois mouvements suivants, tu vas vite. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à percevoir qu'il a bien discriminé les deux. Donc on peut supposer, au vu de la capacité à discriminer de cet élève, qu'il a compris finalement le rôle de la vitesse dans la création d'appui. Ensuite, évidemment, on voit bien que son bassin n'est pas fixé, qu'il tourne sur le côté, mais bon, c'est pas grave. Évidemment, on est en milieu scolaire, on se sente sur des principes d'efficacité, même si l'ondule ici comme ça, il reste quand même relativement aligné, même s'il y a un roulis ici, son corps, il reste relativement aligné, donc le préjudice en termes de résistance, il n'est pas élevé, donc on ne va pas intervenir là-dessus pour l'instant. Alors là, ici, on a parlé du ciseau, donc on va vous montrer le ciseau de brasse rapidement. Alors là, il y en a qui vont bondir, ils vont dire, oh là là, ils font du mécanisme, de la posture, etc. Donc à un moment donné, je pense que vous avez tous enseigné le ciseau de brasse, vous connaissez la difficulté de l'enseigner, donc l'idée ici, c'est quoi ? C'est pas simplement de construire la forme, c'est en utilisant la statistésie, donc les informations qu'on ressent quand on a une posture immobile, de les faire immerger. Donc l'idée à un moment donné, c'est évidemment de questionner les élèves et de leur dire à un moment donné, les contacts que tu dois avoir, c'est la surface interne du pied, c'est la surface interne de la jambe, etc. Donc c'est échanger avec ça, donc ici pareil, avec la vision, pour construire le mouvement, vas-y, passe, et ensuite, en dernier, la manipulation, et en dernier, la manipulation avec les pieds tournés vers l'extérieur, quand on fait, évidemment, on a essayé nous de se questionner sur quelle situation de problème on pourrait mettre en place. Donc évidemment, on se met sur le dos, on met les bras le long du corps, il faut venir toucher les maléoles externes, donc ça, ça prend 10 heures, quoi. C'est-à-dire que si vous avez 30 élèves, ça prend 10 plombes. Ça, ça prend 3 séances. C'est-à-dire que globalement, en 3 séances, vous avez construit un ciseau qui est à peu près, on va dire, cohérent au plan spatio-temporel, et qui permet ensuite d'agir à la fois en profondeur, à la fois à la surface, et donc ça permet en effet, cette fois, de se positionner sur des situations plus réflexives. Donc ça veut dire que, voilà, la forme et le fonctionnel, ce n'est pas aussi évident de dire qu'il y a une forme qui n'est pas bonne et le fonctionnel qui est génial. Évidemment que les deux se complètent au quotidien, encore faut-il, à un moment donné, l'expérimenter et le tester. Dernier point, très rapidement, il reste une minute. Il y avait encore d'autres éléments, mais on n'aura pas le temps avant. Sur la variation des vitesses d'exécution, notamment sur les coordinations. Donc, exemple tout de suite, en vidéo, on va le voir ici. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire percevoir ces différences de vitesse d'exécution d'un point de vue des différents types de coordination en les faisant vivre aux élèves. Donc là, vous avez un premier exemple. Sur l'opposition, l'idée, c'est de se laisser glisser, en fait. L'idée, c'est qu'à un moment donné, l'apprentissage, parce que le plaisir n'est pas lié uniquement à la performance. Les élèves, en se déplaçant tranquillement, en se laissant glisser, c'est un peu comme vous allez faire un footing. L'idée, c'est qu'à un moment donné, cette sensation de glisse, souvent, on ne l'investigue pas. Quand on nage à petite vitesse, globalement, c'est le meilleur moyen à la fois de se coordonner, d'ordonner ces mouvements, alors d'abord dans un plan spatial et évidemment, ensuite, dans un plan temporel. Et c'est de sentir aussi l'eau que je traverse. Les élèves vous le disent très clairement. Ils vous disent, « Ah, monsieur, je glisse plus, je traverse plus l'eau, etc. Ça freine moins. » Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, avoir demandé aux élèves de ralentir, ça leur permet évidemment, à terme, de progresser énormément puisque les placements en opposition, le placement de la tête par rapport au bras, etc., le moment expiratoire, tout ça, ça nécessite de ralentir dans l'apprentissage. Donc, on ne peut pas apprendre si on confronte les élèves à une pression temporelle qu'on retrouve souvent dans la CA1 ou dans la CP où on dit, il faut performer. On ne peut pas apprendre si on va vite. Autre exemple, cette fois-ci, on va dire inversé, où là, on est sur une logique d'exécution très rapide pour pouvoir ensuite la reproduire. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est de le mettre en situation de contrainte, l'élève, pour qu'il ait en position stabilisée, donc les appuis vont devenir fuyants parce qu'il brasse toujours la même quantité d'eau et le même volume d'eau. Et donc là, plus il va augmenter la fréquence, plus il va créer des résistances. Puis à un moment donné, on lâche le frein et donc il entretient tout ça. Donc on est bien sur l'idée de jouer à la fois sur l'extéroception mais surtout sur une construction de proprioception par des artifices divers et variés qui vont nous permettre et qui vont surtout permettre à l'élève de comprendre le comment pour pouvoir reproduire ça entre guillemets dans le cadre du champ d'apprentissage. Juste un mot avant qu'on conclue. Juste là-dessus. Donc l'idée aussi, c'est que... Ah, je n'ai pas oublié quand même. Alors, l'idée aussi, évidemment, c'est que quand je vous disais en âge à petite vitesse, évidemment, c'est de ressentir aussi d'augmenter la vitesse d'exécution. Donc les sensations, donc toute la difficulté, c'est d'arriver à conserver des coordinations à basse vitesse à haute vitesse. Donc ce type d'exercice qui est relativement court, il permet de confronter les élèves à ce qu'on appelle sur une forme de surfréquence et la capacité à rester concentrée sur et l'opposition et le placement des bras. Donc ça veut dire que là aussi, l'enseignant, il doit avoir une attitude de questionnement autour de cette notion de surfréquence et de conservation de la technique en situation d'accélération ou même de suraccélération. Là, il y a des gamins sur ce type d'exercice qui ne font pas comme lui, qui commencent à avoir les bras qui partent de tous les côtés ou qui finissent à rattraper ou quasiment qui s'arrêtent. Donc ça veut dire que conserver cette surfréquence, ça demande un contrôle de soi, une connaissance de soi et une maîtrise finalement technique évidemment qui demande un... Dernier point pour rebondir sur ce que Carole disait tout à l'heure par rapport au nouveau programme et puis par rapport à la logique notamment des fiches ressources. Nous, on a longuement parlé avec Serge et je pense qu'il ne faut surtout pas oublier de questionner les élèves sur cette expérience sensorielle. Les fiches ressources et les nouveaux programmes nous invitent à associer les élèves d'un point de vue de la lucidité, à leur faire identifier des critères, à quantifier, etc. Et moi, je le fais le premier comme enseignant, mais je pense qu'il faut ne pas oublier de les questionner aussi sur ce qu'ils vivent au quotidien en termes de ressenti. Et c'est en couplant les deux à mon avis qu'on pourra leur permettre d'être encore plus compétents. Merci. Merci. Merci.